automne 1983 en virginie quatre hommes partent à la chasse au cerf l'un d'eux ne reviendra jamais les autorités conclu que la mort a été accidentelle mais un expert en assurance n'est pas de cet avis un an plus tard les agents du fbi n'auront pas le choix ils devront enregistrer les aveux de leurs suspects avant que leur informateur ne devienne lui-même une autre victime d'un faux accident de chasse le 21 novembre 1983 près de roanoke en virginie david fisher âgé de 41 ans s'en alla à une partie de chasse avec les trois personnes les plus proches de lui son beau fils de 16 ans son ami bobby mulligan 22 ans et david wilkie 18 ans pour ce dernier fisher était un peu le père qu'il n'avait jamais eu les hommes étaient partis à l'aube il n'avait pas vu un seul cerf quand ils parièrent 50 dollars sur le premier qui en abattrait un le beau fils de fisher qui en avait assez de suivre le groupe lui demanda la permission de partir seul de son côté fischer lui recommanda de ne pas aller trop loin l'adolescent n'avait guère l'habitude de se promener en forêt il s'était à peine éloigné quand il entendit quelqu'un du groupe crié qu'il avait vu un cerf il entendit ensuite un coup de feu il s'empressa de rejoindre le groupe pour voir qui avait remporté la mise il trouva les hommes à quelques mètres seulement de l'endroit où il les avait laissé plutôt assis à flanc de colline le jeune david wilkie avait été atteint d'un projectile il était toujours en vie mais le groupe était à plusieurs kilomètres du téléphone le plus proche fischer demanda à son beau fils d'aller chercher de l'aide au plus vite 30 minutes plus tard il avait rejoint des sauveteurs c'est le lieutenant michael ashworth du service de chasse et pêche de la virginie qui fut dépêché sur les lieux le bureau du shérif de bedford county m'a appelé vers 15 heures pour me signaler un accident de chasse je me suis immédiatement rendu sur les lieux c'était au sud de bedford county près du chemin stone mountain malheureusement c'était déjà trop tard david wilkie était mort avant qu'on ne puisse le soigner le lieutenant demanda aux chasseurs de lui décrire les événements bobby mulligan déclara qu'il avait vu un cerf et que david wilkie dans son enthousiasme était parti devant les autres mulligan et fischer le suivait en descendant une pente mulligan perdit pied sur un tapis de feuilles sèches lors de sa chute le coup de feu parti accidentellement david fischer déclara alors au lieutenant qu'il avait vu toute la scène du haut de la pente il se trouvait derrière les deux jeunes hommes au moment du coup de feu il avait aperçu wilkie tombé et il était accouru pour lui venir en aide il ajouta qu'il avait posé un morceau de linge sur la blessure au dos de wilkie pour arrêter l'hémorragie il tentait de réconforter son jeune ami jusqu'à l'arrivée des secours mais à peine quelques minutes plus tard wilkie cessa de respirer les enquêteurs examinèrent les alentours à la recherche de tout indice pouvant corroborez la déposition des hommes ils identifiaient l'endroit où mulligan était tombé la taille de la blessure dans le dos de wilkie correspondait à une blessure causée par ce type d'armes et à cette distance rien n'allait à l'encontre des déclarations de ficheurs et de mulligan les experts se concentrèrent ensuite sur l'arme qui avait tiré le coup de feu fatal personne n'y avait touché depuis le dernier coup de feu lorsque le lieutenant ouvrit le barillet il constata que la cartouche s'y trouvait toujours les enquêteurs n'arrêtèrent pas les deux hommes mais ils leur demandèrent de se rendre au bureau du shérif pour un interrogatoire comme les chasseurs s'étaient aventurés sur un terrain privé par mégarde ils furent accusés d'avoir chassé sur une propriété privée l'homme qui avait tiré le coup de feu fatal bobby mulligan fut également accusé d'utilisation imprudente d'une arme à feu et d'avoir chassé sans permis de chasse au gros gibier c'était des accusations mineures mais ficheurs et mulligan devraient répondre de leurs actes en cours d'ici là ils pouvaient rentrer chez eux à charlotte en caroline du nord comme le voulait la procédure le corps de david wilkie fut soumis à une autopsie on conclut que sa mort avait été causée par le sectionnement de la horte et par des lacérations aux poumons provoqués par un seul projectile en plus de la balle de calibre 12 le médecin légiste recueillit de la bourre de carton qui provenait de la cartouche les experts purent confirmer que le projectile provenait bien de l'arme de mulligan un mois plus tard fischer et mulligan durent se défendre des accusations mineures qui pesaient contre eux devant la cour de virginie le juge condamna mulligan à une peine avec sursis de même qu'une amende de 585 dollars quant à fischer il fut condamné à payer une amende de 220 dollars on remis aux deux hommes l'arme à feu et on ferme à le dossier deux jours plus tard une compagnie d'assurance reçut une réclamation suite à la mort du jeune homme le montant de la police de wilkie advenant un décès accidentel se chiffrait à 100 mille dollars bien que la signature de wilkie apparut sur les formulaires il n'était pas le titulaire de cette police c'était son ami david fischer qui payait cette assurance vie et il en était l'unique bénéficiaire il n'y avait là rien d'illégal mais l'agent d'assurance qui s'occupait de l'affaire trouva étrange que fischer ne soit ni le père du jeune homme ni son associé d'affaires elle décida de contester cette réclamation le 6 janvier 1984 la compagnie engagea harlan davis un spécialiste en réclamation d'assurance afin qu'il détermine si la mort de david wilkie était accidentel on nous a appelé pour nous demandé de faire enquête sur les liens qui reliaient entre bobby mulligan david fischer et david william wilkie on nous a également demandé de vérifier le dossier du service de police d'obtenir le rapport du médecin légiste et de reconstituer les circonstances de sa mort davis tenta alors de contacter fishery mulligan mais sans succès il rejoignit toutefois la mère de wilkie en floride celle ci lui dit que son fils était parti vivre à charlotte en caroline du nord moins d'un an plus tôt le jeune homme de 18 ans avait entendu dire que son père s'était rendu à charlotte pour y voir des membres de sa famille wilkie n'avait pas vu son père depuis l'enfance sa mère déclara qu'il était parvenu à rencontrer brièvement son père mais que celui ci avait quitté charlotte avant qu'il ne se soit revu l'homme ne voulait rien savoir de lui c'est à ce moment là que wilkie avait rencontré fisher david wilkie se cherchait un père car il n'en avait pas ses parents étaient séparés et il n'était pas proche de lui c'était comme s'il ressentait au fond de lui le besoin très fort de connaître son père et c'est ce qui explique la relation étroite qu'il a développé avec david fisher il se cherchait un père et il a fini par se trouver un bon ami suite à la mort de wilkie fisher avait appelé sa mère pour lui dire que le jeune homme avait dit souhaité être incinéré la mère crut fisher et elle ordonna l'incinération car visiblement ce fisher semblait avoir des liens très étroits avec son fils l'agent d'assurance finit par retrouver la trace de david fisher il lui demanda d'expliquer pourquoi il avait acheté une police d'assurance vie au nom du jeune homme fisher lui répondit que wilkie voulait une assurance vie car il avait l'intention de se marier comme sa fiancée ne voulait pas payer cette assurance le jeune homme de 18 ans s'était tourné vers fisher wilkie n'avait pas d'argent fisher lui en prêta et il l'embaucha pour qu'il puisse éventuellement rembourser son prêt fisher était le propriétaire et le directeur d'une société qui comptait plusieurs employés dont bobby molligan les services de la morgue et des pompes funèbres appelaient les services fisher pour faire transporter des corps à leurs installations depuis la scène d'accident fisher et ses hommes travaillaient surtout après 11 heures le soir certaines semaines ce travail pouvait se révéler fort lucratif s'il n'y avait aucun décès cependant il ne touchait rien et quand il n'y avait pas de corps à transporter il devait trouver d'autres sources de revenus l'enquêteur se demandait pourquoi fisher avait payé l'assurance de wilkie si celui ci avait un revenu l'homme d'affaires lui répondit qu'il n'effectuait ses paiements à la compagnie d'assurance qu'après avoir reçu l'argent de wilkie fisher semble avoir réponse à tout le spécialiste en réclamation termina son enquête au printemps 1984 sa société transmis ses conclusions à la compagnie d'assurance nous leur avons fortement recommandé de ne pas payer le montant de la réclamation nous leur avons également dit qu'il devait poursuivre l'enquête et faire la lumière sur la fusillade nous leur avons dit que la situation nous apparaissait suspecte la compagnie d'assurance confia l'affaire à un avocat de greensboro en caroline du nord fisher fit alors une déclaration écrite sous serment selon laquelle il était présent au moment où le jeune homme avait signé sa police d'assurance l'avocat demanda encore une fois à fisher de lui décrire les événements de nouveau fisher déclara que mulligan était à environ cinq mètres derrière wilkie quand le coup était parti l'avocat parla ensuite à fisher du rapport du coroner on avait trouvé deux morceaux de bourre de carton du projectile dans la poitrine de wilkie pour que cette bourse soit retrouvé là le coup de feu avait manifestement été tiré à moins de cinq mètres cet indice ne permettait pas de conclure à un meurtre mais il était assez convaincant pour que l'avocat puisse remporter une poursuite au civil contre lui il offrit toutefois à fisher de lui verser la somme de 25 mille dollars pour régler cette affaire hors cours la somme correspondait au montant qu'aurait dû assumer fisher pour assurer sa défense en cours il accepta ils craignaient que s'il ne parvenait pas à s'entendre sur une certaine somme david fisher pourrait les poursuivre pour avoir contrevenu à la loi en ne lui payant pas une réclamation qu'il était en droit de toucher la mort de david wilkie l'ami et employé de fisher s'était donc soldé par un gain de 25 mille dollars pour fisher mais le prêt qu'il avait consenti à son ami allait bientôt lui être remboursé d'une façon plutôt inattendue au cours d'une expédition de chasse en virginie david wilkie 18 ans avait été tué et sa mort avait été déclaré accidentelle l'homme que l'adolescent considéré comme un père avait touché la somme de 25 mille dollars à titre d'unique bénéficiaire de l'assurance vie du jeune homme un an et demi plus tard au printemps 1985 l'agent spécial robert mcdowell du bureau du fbi de charlotte reçu un appel d'un de ses informateurs au début de l'année 1985 un de mes informateurs m'a raconté une histoire selon laquelle un de ses amis avait été approché pour tuer quelqu'un en échange d'un montant d'assurance vie mais qu'il avait décliné l'offre au début je n'ai pas compris pourquoi il me donnait ces informations ni pourquoi cet ami avait alors décidé de parler de cette affaire au cours des deux semaines suivantes l'agent parla à plusieurs occasions à son informateur celui-ci affirma que la vie de son ami surnommé bear était en danger les agents du bureau du fbi de charlotte désiraient rencontrer cet individu à leur bureau mais l'informateur déclara que bear hésité à venir parce que c'était un ex prisonnier il n'accepterait de les voir que dans un endroit neutre les agents décidèrent donc de le rencontrer dans un parc l'agent spécial James Lillard qui travaille présentement comme agent secret aida l'agent Robert McDowell à mener cette opération Robert avec qui je travaillais m'a demandé de l'accompagner pour cette rencontre où il comptait en apprendre davantage sur toute cette affaire Lillard deva surveiller son collègue à distance au cas où il s'agirait d'un coup monté Bear arriva à l'heure son vrai nom était Gerald Stedham il déclara qu'un certain David Fisher avait menacé de le tuer parce qu'il lui devait plusieurs milliers de dollars Stedham déclara en plus que Fisher avait tué un certain David Wilkie environ un an plus tôt mais les agents étaient sceptiques quand on entend de telles déclarations on trouve ça plutôt incroyable on se gratte la tête en se demandant si l'individu nous dit la vérité ou pas Stedham pouvait avoir exagéré un peu comme il pouvait avoir inventé l'histoire de A à Z Stedham espérait obtenir la protection du FBI en échange des informations qu'il venait de leur révéler à propos de David Fisher mais lorsque les agents demandèrent à Stedham s'il accepterait de porter un micro pour prouver ses allégations l'ex-prisonnier refusa il avait eu plusieurs mauvaises expériences avec les autorités dans le passé il nous a tout de suite dit qu'il ne faisait confiance ni à la police ni aux agents du FBI ni à personne d'autre d'ailleurs il s'agissait pour nous de gagner sa confiance pour qu'il travaille avec nous et ne se retire pas de l'affaire maintenant qu'il avait fait un premier pas il fallait que l'agent McDowell en sache davantage sur Fisher en vérifiant ses antécédents il découvrit que David Fisher avait plusieurs faux noms et qu'il avait été condamné 25 fois pour divers crimes allant de vol simple à la contrefaçon quelques années plus tôt, Fisher avait témoigné lors du procès d'un membre important du crime organisé et on l'avait alors fait bénéficier d'un programme de protection des témoins peu de temps après toutefois, on avait cessé de le protéger car ses agissements criminels allaient à l'encontre des règlements du programme les agents vérifieraient ensuite les dossiers en Virginie pour corroborer les renseignements fournis par Stedham il y avait bien eu un accident de chasse au cours duquel un certain David Wilkie s'était fait abattre d'un projectile dans le dos donc, ce décès avait bel et bien eu lieu il nous fallait ensuite savoir si quelqu'un avait un mobile pour commettre ce meurtre pourquoi cette mort avait-elle eu lieu ? y avait-il d'autres détails pertinents à connaître ? McDowell rencontra Stedham de nouveau pour en savoir un peu plus comme la dernière fois, celui-ci avait refusé de se rendre au bureau du FBI et il retrouva l'agent dans le stationnement d'un restaurant Stedham promit au FBI de dire tout ce qu'il savait de Fisher mais il refusa de porter un micro pour recueillir les preuves de ce qu'il avançait Stedham croyait que Fisher le tuerait s'il découvrait qu'il l'avait piégé et il ne croyait pas que le FBI le protégerait s'il était ainsi démasqué mais avant même que McDowell n'ait réussi à le convaincre de lui faire confiance la rencontre fut brutalement interrompue j'étais en train de lui parler lorsque tout à coup j'ai entendu des cris en provenance du restaurant j'ai alors constaté qu'un vol à main armée était en train d'avoir lieu j'ai demandé à Gerald Stedham de s'écarter un peu de moi L'agent arrêta le voleur avant qu'il n'ait eu le temps de s'enfuir Stedham était muet d'étonnement il commença par se demander si les agents avaient monté ce vol de toute pièce pour le convaincre de coopérer avec eux mais lorsqu'il constata que l'arrestation était bel et bien vraie son attitude envers le FBI changea du tout au tout c'est là que j'ai réalisé que j'avais gagné sa confiance il a vu qu'il avait affaire à quelqu'un de responsable à partir de là, ça a été assez facile de lui faire comprendre que nous allions tout faire pour le protéger en échange des informations dont nous avions besoin Stedham accepta enfin de rencontrer les agents du FBI à leur bureau pour la première fois, les agents l'entendient raconter comment Fischer avait planifié le meurtre du jeune David Wilkie à l'été 1983, Fischer avait demandé à son ancien compagnon de cellule, Stedham s'il serait intéressé à partager avec lui un montant d'assurance de 100 000 dollars Fischer s'occuperait d'acheter la police d'assurance vie si Stedham voulait se charger du meurtre malgré plusieurs emplois, Wilkie était fauché et il ne fréquentait plus sa famille Fischer était persuadé que personne ne remarquerait vraiment son absence le plan de Fischer était le suivant ils amèneraient Wilkie en Virginie et s'arrêteraient à un belvédère au bord d'une falaise Stedham n'aurait alors qu'à pousser Wilkie dans le vide pour le tuer on croirait être un accident Fischer pourrait ainsi toucher le montant de l'assurance et le partager ensuite avec Stedham Stedham déclara aux agents qu'il n'avait pas pris Fischer au sérieux jusqu'à ce qu'il apprenne que celui-ci avait bien acheté une police d'assurance vie au nom de Wilkie et à ce moment-là Stedham a dit qu'il ne voulait rien savoir de ce plan cela a rendu Fischer complètement furieux au point où il s'est mis à haïr Gerald Stedham viscéralement quelques mois plus tard quand Stedham avait appris que Wilkie était mort lors d'une expédition de chasse en Virginie il savait bien que cette mort n'avait pas été un accident Stedham déclara aux agents que plus tard Fischer lui avait offert 50 000 dollars par la suite pour abattre le tueur à gage Bobby Mulligan L'informateur croyait qu'il était la prochaine victime sur la liste de Fischer Le hic de l'affaire c'est que Fischer haïssait Stedham pour le tuer Pour qu'on puisse arriver à rejoindre Fischer par l'intermédiaire de Stedham il fallait que ce dernier lui dise qu'il regrettait sincèrement de ne pas lui avoir remis l'argent du prêt qu'il était maintenant prêt à payer quitte à ne lui verser que 100 dollars par semaine Ces paiements toutes les semaines permettraient de mettre Fischer dans de bonnes dispositions à nouveau à l'égard de Stedham Et Fischer ne détestait pas Stedham au point de ne pas mettre la main sur cet argent Les agents espéraient ainsi que Stedham pourrait commencer à évoquer ses souvenirs communs avec Fischer Maintenant que le suspect avait une bonne raison de voir Stedham sur une base régulière le FBI pourrait tenter d'obtenir des aveux enregistrés Quelques jours plus tard, Fischer demanda à Stedham de le rencontrer dans un café L'idée de porter un micro rendait Stedham très nerveux, mais il accepta finalement de s'en laisser poser un Il était terrifié et inquiet de se faire fouiller par Fischer Il craignait que sa nervosité ne mette la puce à l'oreille du suspect On lui a dit de se contenter de dire à Fischer que la compagnie d'assurance l'avait appelé pour l'interroger De cette façon, Fischer ne penserait pas que la police était sur son cas Sous le regard attentif des agents qui surveillaient la scène, Stedham rencontra brièvement Fischer Le suspect ne fut guère éloquent et il évita de parler de l'accident en Virginie Fischer avait déjà lui-même été informateur et il se douta que Stedham portait un micro Une fois sortis du restaurant, les deux hommes commencèrent à se disputer âprement Si les agents intervenaient, c'est Stedham qu'ils perdaient Mais s'ils ne faisaient rien, ils couraient le risque que le suspect ne commette un autre meurtre après avoir trouvé le micro Les agents du FBI surveillaient le présumé meurtrier David Fischer et espéraient que leur informateur, Gerald Stedham, qui portait un micro caché, réussirait à obtenir des aveux de sa part Fischer accepta de revoir Stedham pour toucher son argent, mais manifestement, il ne lui faisait pas confiance Au grand soulagement de Stedham et de l'agent James Lillard, Fischer ne trouva pas le micro sur son ami La première fois qu'on a installé un micro sur Stedham et qu'on l'a envoyé parler à Fischer Il s'est montré un peu trop zélé et lui a posé trop de questions suspectes Fischer s'est alors mis à croire qu'il portait un micro et il l'a fouillé Heureusement, on avait caché le micro à un endroit où il ne pouvait pas le trouver Comme Fischer n'avait rien dit pour corroborer les informations données par Stedham Les agents en vinrent à croire que leur informateur leur avait peut-être menti Surtout que cet ex-prisonnier s'était montré très réticent avec eux au début Le FBI soumit alors Stedham au test du détecteur de mensonges pour évaluer sa crédibilité Stedham reconnut qu'il avait menti en affirmant que Fischer lui avait offert 50 000 dollars pour tuer Mulligan Fischer lui avait bien demandé de tuer Mulligan, assista-t-il, mais il ne se rappelait pas quelle somme Fischer lui avait promise Une des choses qu'on a faites pour s'assurer qu'on ne tournait pas en rond, ça a été de soumettre Stedham au détecteur de mensonges Le fait que les résultats de cet examen n'aient pas été concluant nous portait à croire que Stedham ne nous avait pas tout dit Mais dans l'ensemble, ce qu'il nous avait dit était vrai Les agents étaient persuadés que Stedham était leur meilleur atout pour arrêter Fischer D'autant plus qu'il ne disposait d'aucune preuve matérielle dans cette affaire de meurtre Mais Fischer, le transporteur de cadavres, était très prudent, particulièrement avec Stedham Pour que l'affaire progresse, le FBI devrait mettre au point un meilleur plan Nous avons donc décidé de mettre en scène un événement qui pousserait Fischer à croire que nous le tenions d'une manière ou d'une autre Afin qu'il se décide enfin à parler Les agents se disaient que Fischer serait sans doute un peu moins sur ses gardes si la rencontre avait lieu dans sa propre voiture Ils entrèrent en action le jour où Fischer demanda à Stedham de travailler avec lui sur un boulot On disposait depuis peu de télé-avertisseurs qui retransmettaient la voix des personnes qui appelaient On a demandé à une femme de notre bureau d'appeler Stedham, que l'on avait équipé d'un de ses appareils Notre complice a fait mine d'être la petite amie de Stedham Elle lui demandait d'appeler immédiatement à la maison La voiture s'est brusquement arrêtée et Stedham en est descendue Stedham fit semblant d'appeler sa petite amie, mais en fait il fit savoir à l'agent qu'il avait bien reçu son message All right, I'll tell you, okay, all right, you'll be there Quand Stedham remonta en voiture, il dit à Fischer qu'un agent d'assurance avait demandé à le rencontrer relativement à une enquête en cours Fischer lui fit remarquer que s'il ne disait rien, l'enquête ne progresserait pas Puisque le corps du jeune homme avait été incinéré et que tous avaient déclaré qu'il s'agissait d'un accident Il lui a dit, si quiconque essaye de te faire parler, si des témoins apparaissent, je vais les... Et c'est ce son qu'on a entendu sur l'enregistrement On a alors compris que Fischer menaçait de s'en prendre à tout témoin qui interviendrait dans l'enquête Cet enregistrement était révélateur, mais c'était loin d'être des aveux Les agents avaient espéré en obtenir davantage Malheureusement, au cours des semaines suivantes, Fischer évita de rencontrer Stedham Les agents se mirent alors à la recherche de Mulligan Tout en étant enregistré à son insu, celui-ci parla à Stedham d'une rencontre entre lui et Fischer après la mort de Wilkie Mulligan avait dit à Fischer qu'il avait noté tous les détails de l'affaire et qu'il avait confié le document à une personne de confiance pour qu'elle le garde en sécurité Si Fischer tuait Mulligan, le document serait automatiquement envoyé aux autorités par la poste Mulligan refusa toutefois de dire à Stedham ce que contenait ce document et qui le conservait Puis, peu après minuit, le 16 juin 1986, une femme appela le FBI pour dire aux agents qu'un tueur à gage devait liquider Stedham Pour le protéger, on l'amena dans un endroit isolé, le temps de découvrir l'identité de la personne qui avait appelé Deux jours plus tard, les agents firent part de leur découverte à Stedham La menace de mort provenait de la maison d'une amie de l'informateur Celui-ci reconnut qu'il avait demandé à cet amie de faire l'appel, mais il déclara que la menace était bien réelle Il ajouta que son ami de longue date, David Fischer, se comportait soudainement avec lui comme un étranger Pour Stedham, cela ne pouvait signifier qu'une chose Fischer, l'homme qui transportait des corps pour la morgue, projetait de le tuer Les agents furent déçus de la manigance de Stedham, mais l'agent McDowell savait malgré tout que la vie de son informateur était réellement en jeu Stedham m'a informé que Fischer, qui avait des relations avec des entrepreneurs de pompes funèbres, avait obtenu de nombreux produits chimiques Qui pouvaient être injectés à un individu sans qu'il le sache Et ces produits pouvaient tuer quelqu'un sans laisser de traces La seule façon d'assurer la sécurité de Stedham serait de mettre Fischer en garde à vue Mais pour l'arrêter, les agents devaient amasser des preuves contre lui A l'automne 1986, un an et demi après le début de l'enquête du FBI, les agents retrouvèrent enfin l'ex-fiancée de David Wilkie en Floride Elle s'était mariée avec un autre homme depuis le décès de Wilkie et avait pris le nom de son mari Celle-ci déclara aux agents que Wilkie et elle s'étaient fiancés six semaines après leur rencontre et qu'ils avaient prévu aller vivre en Floride Pour pouvoir amasser un peu d'argent, ils avaient vécu brièvement avec Fischer Mais après la mort de son fiancé, elle était immédiatement partie vivre ailleurs Elle ajouta que Fischer la mettait mal à l'aise En effet, peu de temps avant le décès de son fiancé, Fischer lui avait proposé de le tuer pour toucher le montant de son assurance vie Tout comme Stedham, elle ne l'avait pas pris au sérieux jusqu'au moment où Wilkie s'était effectivement retrouvé mort Nous étions très étonnés qu'autant de gens aient su que Fischer était à la recherche de quelqu'un pour tuer Wilkie C'était incroyable Je pouvais difficilement m'imaginer qu'il avait approché autant de personnes et leur avait proposé tous ses plans pour le tuer L'ex-fiancé de Wilkie avait fourni d'autres indices qui corroboraient la version de Stedham Même si l'agent McDowell trouvait que le dossier de l'affaire n'était pas encore à toute épreuve Il croyait qu'il fallait arrêter Fischer et Mulligan avant qu'ils ne fassent une nouvelle victime Les risques devenaient de plus en plus grands compte tenu de la personnalité de Fischer Il approchait quelqu'un, mettait un plan au point et passait ensuite à l'acte Nous nous disions qu'il nous fallait trouver des chefs d'accusation et l'arrêter pour qu'il ne soit plus en liberté et la même chose pour Bobby Mulligan Le 5 novembre 1986, un grand jury de Virginie fit émettre au nom de Fischer et Mulligan le chef d'accusation de meurtre au premier degré Mais les preuves contre eux étaient toujours contestables Il ne restait plus qu'une chance à McDowell d'obtenir des aveux de Fischer pour s'assurer qu'il serait jugé coupable lors de son procès Je voulais vraiment tenter une dernière fois d'obtenir le récit détaillé de Fischer selon lequel il avait tué Wilkie pour toucher l'argent Je voulais avoir ses aveux Et je me disais que le seul moyen d'y parvenir serait de le rendre furieux et de lui faire perdre le contrôle de lui-même pour qu'il dise enfin la vérité Dans la soirée du 12 novembre 1986, trois ans après la mort de Wilkie, les agents cachèrent un micro sur Stedham après que celui-ci eut attiré Fischer avec la promesse de lui faire toucher de l'argent facilement Stedham lui avait fait croire qu'un garant de caution qu'il connaissait tous deux tenait une piste sur un suspect qui avait fait faux bon au moment de se présenter devant le tribunal Le garant qui travaillait secrètement pour le FBI jouait le jeu Le trio devait se rendre à plusieurs endroits Notre plan, c'était que le troisième individu descende de voiture à chacun de ces endroits et laisse Fischer et Stedham seuls Et lors de ces nombreux arrêts, Stedham devait exercer de la pression sur Fischer en lui posant des questions directes Stedham devait pousser Fischer à bout de sorte que celui-ci finisse par avouer son crime Mais si Fischer découvrait que Stedham était un informateur, ce témoin important du FBI pouvait se faire tuer à son tour Le plan du FBI d'arrêter le présumé meurtrier David Fischer avait été mis en branle même si les agents ne savaient toujours pas s'ils disposaient d'assez de preuves pour faire inculper le suspect Tous leurs espoirs reposaient maintenant entre les mains de leur informateur, Gerald Stedham Celui-ci devait porter un micro caché et convaincre Fischer de parler du meurtre Un garant de caution qui était censé être à la recherche d'un fugitif, travaillait en fait secrètement pour le FBI Quand Fischer et Stedham se retrouvèrent seuls dans la voiture, Stedham se mit à provoquer Fischer comme convenu avec l'agent McDowell Stedham se trouvait dans la voiture et il avait vraiment fait ce qu'on attendait de lui Il avait tenté de faire perdre patience à Fischer au point où il aurait dû perdre le contrôle de lui-même et se mettre à parler Mais Fischer est plutôt tombé dans un mode de silence complet Nous savions alors que Fischer était en train de planifier quelque chose Pour les agents, c'était courir un trop grand risque Si Fischer découvrait que Stedham portait un micro, toute l'affaire serait en péril Comme cela avait été prévu avec les agents, à 23h, Stedham suggéra aux deux hommes qu'ils se rapportent au bureau qui les avait prétendument embauchés Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, les agents du FBI et la police de Charlotte les y attendaient Il est descendu de voiture et il a dit à Stedham quelque chose comme « Je te verrai plus tard » Nos unités de patrouille dans le secteur sont parvenues à cerner Fischer, ils ne pouvaient pas leur échapper L'escouade de recherche de fugitifs de la police de Charlotte arrêta Fischer, Stedham et le garant de caution On ne voulait pas que Fischer se doute que les deux hommes lui avaient tendu un piège Le deuxième volet de notre plan ce soir-là, c'était de prendre Bobby Mulligan et nous savions où il se trouvait Après l'arrestation de Fischer, nous avons donc mis en œuvre le scénario de l'arrestation de Bobby Mulligan Les agents mirent une nouvelle cassette dans l'enregistreuse que Stedham portait sur lui Comme on lui avait dit de le faire, Stedham passa à prendre Mulligan dans une boîte de nuit où celui-ci travaillait à temps partiel Il était minuit passé quand les deux hommes arrivèrent à une taverne Stedham convaincu Mulligan de s'asseoir au bar d'où il serait visible par les agents à l'extérieur au cas où il arriverait quelque chose Lorsque les unités du service de police de Charlotte arrivèrent sur place, les agents leur donnèrent les indications pour procéder à l'arrestation Pour la sécurité de leur informateur et pour encourager Mulligan à coopérer, ils arrêtirent les deux hommes Même si Mulligan et son ancien employeur David Fischer étaient maintenant en détention, les agents avaient encore besoin des aveux de l'un d'eux On voulait s'organiser pour que David Fischer voit arriver Bobby Mulligan On voulait que Fischer sache ainsi que Mulligan, le tireur, avait été arrêté lui aussi Nous souhaitions qu'il se rende bien compte qu'il était cuit Mais cela ne fonctionna pas Fischer refusa d'être interrogé sans la présence de son avocat Les agents obtintent alors un mandat pour fouiller la chambre où loger Fischer Dans son journal intime, ils trouvèrent la liste de paiements effectués à Mulligan Dans un placard, ils sortirent deux coffres forts Les agents espéraient qu'ils y trouveraient les preuves pour le faire inculper Ils obtintent un second mandat pour avoir l'autorisation d'ouvrir les coffres Dans le premier, ils trouvèrent des documents portant la signature de David Wilkie C'était vraisemblablement les échantillons de signature utilisés par Fischer pour falsifier le formulaire d'assurance vie de Wilkie Mais il s'agissait là de preuves indirectes Dans le second coffre, ils ne trouvèrent que des effets personnels rien qui puisse servir d'indice Le dossier de la preuve serait malheureusement bien mince lors du procès Quelques jours plus tard, l'agent McDowell apprit que Bobby Mulligan voulait lui parler Jusque là, Mulligan et Fischer n'avaient rien dit Après quelques jours de réflexion et après avoir consulté ses parents Il semblait que Mulligan avait pris la décision de vider son sac quant à sa participation à ce meurtre Il croyait qu'il était dans son intérêt d'être le premier à passer aux aveux Les agents interrogèrent Mulligan dans un bureau de la prison Celui-ci avoua que la mort de David Wilkie n'avait pas été accidentelle Mulligan déclara que tout avait commencé lorsque Fischer avait décidé de tuer la fiancée de Wilkie Fischer avait offert de l'argent à Wilkie afin que celui-ci séduise une jeune femme qu'il la tue et qu'il réclame ensuite le montant de son assurance vie Mais Wilkie était tombé amoureux de la jeune femme et il avait refusé de donner suite aux maligances proposées par Fischer Fischer était furieux Pour récupérer l'argent qu'il avait prêté à l'adolescent, il avait recruté Mulligan pour tuer Wilkie Il pourrait ensuite mettre la main sur l'assurance La déposition de Mulligan corroborait celle de Stedham Les agents disposaient enfin des preuves qu'il cherchait à obtenir depuis plus d'un an Mulligan ajouta qu'il avait bien tenté de tout annuler mais que Fischer exerçait continuellement de la pression sur lui pour qu'il abatte Wilkie Mulligan déclara toutefois qu'il avait vraiment glissé et fait une chute Il ne voulait pas tuer Wilkie, seulement le blessé Il ajouta que c'est Fischer qui avait de fait abattu le jeune homme Il croyait que ce qui avait achevé Wilkie, c'était le fait que David Fischer ait glissé son doigt dans sa blessure que ce n'était pas à cause du projectile de son arme à feu Il croyait donc que Fischer avait commis ce meurtre Mais malheureusement, il nous était impossible de le vérifier puisque Fischer avait persuadé la mère de Wilkie lors d'un appel téléphonique deux jours après son décès que son fils avait émis le souhait d'être incinéré Mulligan ajouta que Fischer lui avait promis la somme de 38 000 dollars pour appuyer sur la gâchette mais que finalement, il ne lui avait remis que 7 000 David Fischer a eu droit à un procès pour meurtre au premier degré, pour complot et pour avoir fait appel à un tueur à gage Il a écopé de la peine de mort Mulligan a appelé des coupables au même chef d'accusation et il a été condamné à la prison à vie J'ai été dans les forces de l'ordre pendant 13 ans avant de devenir agent du FBI Ce que cette affaire m'a fait comprendre, c'est qu'il existe des individus vraiment mauvais et démoniaques Ils n'éprouvent aucun remords en leur âme et conscience Dès qu'on entend quelqu'un dire qu'une situation est suspecte, il faut l'écouter Vous devez l'écouter et comprendre ce qu'il veut dire parce qu'on ne sait jamais quand ça peut être vrai 11 ans plus tard, le 25 mars 1999, David Lee Fischer a été exécuté par injection David Wilkie voyait en Fischer un ami intime Mais pour ce dernier, l'argent importait plus que l'amitié et même la vie Le jour de son exécution, des hommes sont venus pour assurer le transport d'un cadavre Et cette fois-ci, c'était celui de Fischer Au Minnesota, un meurtre crapuleux n'a laissé que très peu d'indices Un narcotrafiquant de la région devient alors un suspect Mais il s'est bien protégé de la police Les agents du FBI et les détectives du comté devront s'infiltrer dans un dangereux cartel pour atteindre deux gangsters qui n'ont pas hésité à tuer sans remords Les agents du FBI et les détectives du comté devront s'infiltrer dans un casqu'un Les agents du FBI et les détectives du comté devront s'infiltrer dans un casqu'un Le 24 juin 1990, vers 3h du matin, un habitant de St. Paul au Minnesota jouissait d'une paisible nuit d'été lorsqu'il aperçut une voiture s'avancer dans la ruelle derrière chez lui Quelques instants plus tard, il perçut le bruit distinct d'un feu qu'on allume puis celui d'une voiture prenant la fuite En allant voir dans la ruelle, il trouva un objet de bonne dimension en flamme Comme il craignait que le feu ne se propage jusque chez lui, il appela le service d'urgence Des unités d'urgence de St. Paul répondirent à son appel Quand les pompiers eurent éteint les flammes, ils s'aperçurent qu'il ne s'agissait pas là d'un simple acte de vandalisme L'objet en question était en fait un corps calciné recouvert d'une bâche de plastique qui avait fondu On dépêcha des détectives de la section des homicides sur place Ceux-ci interrogèrent l'homme qui avait appelé le service d'urgence Mais ce dernier n'avait pas vu la voiture ni celui qui la conduisait On ne trouva aucune pièce d'identité sur la victime Les enquêteurs espéraient qu'une autopsie leur fournirait quelques informations Si l'on parvenait à identifier la victime, on trouverait peut-être les auteurs de ce crime Le médecin légiste détermina que la victime était un homme noir dans la vingtaine Et qu'il était déjà mort au moment où le feu avait débuté La mort était imputable à plusieurs blessures de projectiles à la tête Le médecin légiste retira trois projectiles de petit calibre On les enverrait au laboratoire de balistique pour un examen Même si l'incendie avait endommagé le corps de la victime Le médecin légiste trouva sur la tête des brûlures causées par de la poudre explosive Cela indiquait qu'on l'avait tué à bout portant avec une arme à feu Si ces doigts n'étaient pas trop abîmés, on pourrait prélever ces empreintes digitales et peut-être l'identifier Une fois les empreintes obtenues, elles furent introduites dans la banque de données informatisée APHIS Ce système contient les empreintes de 23 millions d'individus On avait sans doute mille feux aux cadavres pour en rendre impossible l'identification Grâce à la technologie APHIS, on pourrait toutefois y arriver Mais cela demanderait un peu de temps Les policiers croyaient qu'un meurtre aussi crapuleux était relié au monde de la drogue L'agent spécial John Tindall du bureau d'enquête criminel de l'État faisait enquête sur les réseaux de drogue de la région Des trafiquants ont apporté de la cocaïne dans notre État par le biais des transports publics Soit par autobus, soit par avion La police avait créé des équipes d'interception et les avait postées à l'aéroport de Sinpol pour tenter d'endiguer l'arrivée de drogue Les agents surveillaient les avions qui faisaient la navette entre Sinpol et des villes comme Miami et Los Angeles d'où provenait la drogue Leur mandat ? Repérer les narcotrafiquants parmi les passagers Le 25 juin 1990, le lendemain de la découverte du cadavre dans la ruelle Les agents surveillaient les individus qui achetaient des billets d'avion pour le jour même Deux hommes ont abordé un commis et sont restés là pendant un moment Ils semblaient discuter du prix de billets d'avion Ils ont sorti une liasse de billets et réglé la note en argent liquide Ils sont ensuite partis Les agents interrogèrent le commis Les deux individus s'appelaient Jeffrey English et Harry Babs On les rattrapa à la porte d'embarquement au moment où ils attendaient de monter à bord de leur avion On leur demanda de répondre à quelques questions On leur a expliqué qu'ils n'avaient aucune obligation de répondre Ils n'étaient pas en état d'arrestation et pouvaient partir s'ils le désiraient Les deux hommes consentirent à répondre aux questions des agents et déclarèrent qu'ils retournaient à Los Angeles Ils ajoutèrent qu'ils étaient venus à Sinpol rendre visite à leur ami Ken Jones Les policiers leur demandèrent ensuite la permission de fouiller les bagages qu'ils avaient laissés au comptoir Comme tous deux acceptèrent, on n'eut pas besoin d'obtenir un mandat Les bagages n'avaient pas encore été mis dans la soude de l'avion Dans ceux de Jeffrey English, on trouva un sac de plastique qui contenait des rouleaux d'argent liquide pour un montant total de 13 000 dollars Caché à l'intérieur d'une chaussure, se trouvait un pistolet Derringer de calibre 22 Il aurait pu facilement échapper aux policiers C'était un revolver minuscule d'une capacité de 5 projectiles avec un canon d'environ 2 cm de long L'arme en tant que telle ne mesurait pas plus de 8 cm et elle était par conséquent très facile à dissimuler dans le creux de la main Dans l'autre sac, on trouva un second pistolet Ces deux armes n'avaient pas été enregistrées Ce délit, doublé de l'important montant d'argent trouvé dans un des sacs, jetait un doute raisonnable sur les deux hommes et permettait de les arrêter L'agent appela son collègue Il fallait procéder à l'arrestation de Babs et English avant que leur avion ne décolle L'appareil se trouvait toujours à proximité Les agents montèrent à bord et y trouvirent les deux hommes déjà assis Au cours de l'interrogatoire qui suivit, English déclara que l'argent provenait de l'avant d'une voiture Il ajouta qu'il avait acheté le pistolet Derringer de calibre 22 sur la rue à Minneapolis Il a alors dit qu'il ignorait d'où provenait cette arme Et j'ai trouvé cette réponse étrange Étrange en effet qu'il songe à nous parler du passé de cette arme Cela a été pour nous le premier indice laissant présumer que cette arme avait peut-être servi à commettre un crime Et tout ça, juste à voir de quelle façon il nous avait répondu Les soupçons des enquêteurs s'intensifirent encore quand English reconnut qu'il avait acheté son billet d'avion sous un nom d'emprunt De fait, son vrai nom était Geoffrey Barnes On ne pouvait rien retenir contre eux, sinon le fait qu'ils possédaient illégalement des armes à feu Les deux hommes payèrent l'amende et furent libérés Leurs armes resteraient en possession des policiers Tant que ceux-ci n'auraient pas consulté les dossiers pour vérifier si elles n'avaient pas servi à commettre des crimes Deux semaines plus tard, la police de Sinpol reçut les résultats des analyses des empreintes digitales de l'homme Dont on avait retrouvé le corps calciné dans la ruelle C'était les empreintes d'un individu de la Californie Il s'appelait Dewan Walker Cet homme de 26 ans, qui habitait dans la région de Los Angeles, avait un casier judiciaire pour vente de narcotiques La nouvelle de la mort de Walker fit les manchettes dans sa ville natale Après avoir appris la nouvelle, son oncle appela les autorités de Sinpol Il déclara aux détectives que Walker était allé au Minnesota pour y rencontrer un certain Ken Jones En constatant qu'il ne revenait pas de Sinpol, l'oncle de Walker avait contacté Jones Ce dernier lui avait dit que Walker était reparti Les détectives de l'escouade des narcotiques étaient déjà familiers avec ce nom Ils enquêtaient sur Jones depuis plusieurs années On le soupçonnait d'être le plus important fournisseur de cocaïne de la région Mais Jones était très prudent dans la conduite de son commerce de drogue Et il était difficile de mener une enquête sur lui Il faisait fréquemment des dons à des oeuvres de charité de la ville Et s'était ainsi créé une image de bienfaiteur Au sein de la police, on savait qu'il s'agissait d'une couverture Tout comme les sociétés qu'il dirigeait et qui ne servaient qu'à blanchir son argent Dans la rue, sa réputation était tout autre Les revendeurs et les junkies disaient de Jones qu'il menait ses affaires avec une pointe de fer Et si vous ne le payez pas, il se vengeait en s'en prenant physiquement à vous Depuis quelques années, les détectives cherchaient le moyen de coffrer ce narcotrafiquant On savait que Dorn Walker, la victime de l'homicide, était en sa compagnie avant de mourir Si l'on parvenait à prouver que Jones avait été mêlé à cette affaire On pourrait enfin le mettre derrière les barreaux Mais pour cela, on devait recueillir des preuves contre lui Les enquêteurs interrogèrent les employés de Jones Peut-être quelqu'un savait-il quelque chose à propos de la rencontre entre Jones et Dorn Walker Mais les employés refusèrent tous de parler Le baron de la drogue, Ken Jones, continuait son trafic illicite Il semblait hors de portée de la loi Le 24 juin 1990, les autorités de St. Paul avaient découvert le corps de Dorn Walker, 26 ans, en flamme dans une ruelle Dans les heures qui avaient précédé sa mort, il avait rencontré le baron de la drogue, Ken Jones Les policiers croyaient que Jones était mêlé au meurtre Mais aucun témoin n'avait accepté de parler et il n'en avait aucune preuve matérielle de son implication Les enquêteurs eurent un coup de chance inespéré trois mois plus tard Lorsque la police de St. Paul arrêta un homme pour une infraction au code de la route En vérifiant dans le système informatique, on constata qu'il y avait un mandat d'arrêt contre Charles Schock On le mit en détention Les policiers contactèrent alors l'enquêteur qui avait émis le mandat d'arrêt L'agent spécial John Tindall du bureau d'enquête criminelle du Minnesota Le mandat d'arrêt contre Charles Schock était relatif à deux kilos de cocaïne qu'il avait importé On avait tenté de le trouver à l'adresse qu'il avait donnée mais il n'était pas là Et l'on ignorait alors où il pouvait être Quelques mois plus tôt, une équipe de l'escouade des narcotiques postée à l'aéroport de Minneapolis-Sinpol Avaient remarqué le trafiquant On l'avait vu payer le plein tarif à la dernière minute pour un billet en partance pour Los Angeles Schock n'avait enregistré aucun bagage n'emmenant avec lui qu'un sac de voyage dans l'avion Le lendemain, les agents l'avaient vu revenir mais cette fois il avait deux sacs de voyage Il était habituel pour les trafiquants de rentrer avec un sac de plus quand ils allaient chercher de la drogue Les agents avisèrent Schock qu'il ne pouvait pas l'arrêter mais qu'il pouvait toutefois retenir ses bagages pour les inspecter Il leur était cependant impossible de les ouvrir sans son consentement qu'il refusa de donner Peu de temps après le départ de Schock, on fit renifler les bagages par un chien Celui-ci ignora l'un des sacs mais il donne à l'alerte en reniflant le second On ne peut obtenir un mandat en ne nous basant que sur la réaction d'un chien Cela joue un rôle primordial dans l'obtention d'un mandat mais ça ne suffit pas On devait également faire état du fait qu'on avait aperçu Schock la veille au soir Arriver à l'aéroport, acheter un billet à plein tarif pour Los Angeles à la dernière minute et rentrer le lendemain matin Ce genre de comportement est suspect Le fait qu'il ait seulement apporté un sac avec lui dans l'avion et qu'il soit rentré avec deux sacs était également inhabituel Les agents obtèrent enfin l'autorisation d'ouvrir les bagages Ils y trouvèrent deux kilos de cocaïne On soupçonnait Schock d'avoir fait cette course pour quelqu'un A ce moment là on ignorait avec qui ou pour qui il travaillait Mais j'avais l'intuition qu'il faisait ses voyages pour quelqu'un d'autre Après avoir arrêté Schock, on lui montra les preuves contre lui Son avocat proposa alors de faire un marché avec la police En échange d'une peine réduite, Schock accepterait de dire tout ce qu'il savait à propos de l'homme pour qui il travaillait Mais surtout, il divulguerait des informations sur le meurtre irrésolu de Dewan Walker Schock déclara que l'homme pour qui il travaillait était celui-là même qui avait commandé ce meurtre Il s'appelait Ken Jones Pour chaque kilo de cocaïne arrivant à bon port, Jones donnait 1000 dollars à Schock Celui-ci travaillait pour le narcotrafiquant depuis ses années au collège C'est à cause de cette longue relation soutenue que Jones n'avait pas cherché à se venger de Schock pour la drogue confisquée Mais Schock n'était pas son seul commissionnaire La petite amie de Jones jouait elle aussi un rôle important dans ce groupe criminalisé Charles Schock m'a révélé que cette femme était étroitement mêlée au trafic de drogue De fait, elle avait été hôtesse de l'air pendant plusieurs années et avait apporté de la drogue pour lui quand elle était de service Les enquêteurs demandèrent à Schock si cette femme savait quelque chose à propos du meurtre Schock déclara qu'au moment de la mort de Walker, celle-ci avait été bouleversée Elle lui avait dit que Jones lui avait ordonné de nettoyer la salle de bain de son appartement Il y avait beaucoup de sang dans la baignoire Schock avait alors appris que Walker avait été abattu dans cette salle de bain Le tireur s'appelait Jeffrey Barnes, l'homme de main de Jones L'homme dont la valise contenait 13 000 dollars en liquide et un pistolet Derringer de calibre 22 Il soupçonnait Barnes d'avoir fait feu sur la victime à la nuque et d'avoir quitté la ville le lendemain après avoir été payé par Ken Jones pour ce meurtre Schock soutenait que ces 13 000 dollars que nous avions trouvés dans les bagages étaient le montant, du moins partie, de l'argent remis à Barnes par Jones pour avoir effectué ce meurtre sur commande Le pistolet de calibre 22 que nous avions trouvé était vraisemblablement l'arme du crime Ainsi donc, les agents avaient sans doute déjà en leur possession l'arme présumée du crime S'ils prouvaient que cette arme avait servi à abattre Duone Walker ils pourraient poursuivre leur enquête sur le narcotrafiquant Ken Jones et son homme de main Jeffrey Barnes relativement à cet homicide Ils trouvèrent le Derringer de calibre 22 dans la pièce réservée aux indices L'arme fut envoyée au laboratoire de balistique de Sinpol pour y être analysée Les experts comparèrent les rainures et sillons du canon aux marques sur les projectiles recueillis sur la victime Mais leurs analyses furent décevantes Ils n'ont pas obtenu des résultats concluants, en partie parce que le canon mesurait environ 2 cm de long Lors de son passage dans un canon comme celui-là, la balle est à peine marquée Plus le canon est long, plus le projectile sera strié Mais quand le canon est court, il y a moins de marques A défaut de résultats scientifiques pour prouver que l'arme de Barnes avait tué Walker Les autorités ne pouvaient baser leurs accusations que sur les révélations de choc, un trafiquant de drogue Les agents envoyèrent l'arme en question au laboratoire de l'ETF L'agence qui régit l'alcool, le tabac et les armes à feu à Washington Ils ont un laboratoire plus moderne que le nôtre Les experts sont confrontés à des problèmes comme celui-ci presque quotidiennement On croyait qu'ils pourraient obtenir des résultats concluants Après avoir examiné l'arme, les experts de l'ETF sont arrivés à la conclusion que c'était bien celle qui avait servi à abattre Duone Walker Les enquêteurs savaient maintenant que Jeffrey Barnes était en possession de l'arme du crime le lendemain de la mort de Walker Mais jusque là, rien ne prouvait que Barnes avait fait feu sur la victime Ni que Ken Jones avait commandé ce meurtre Les enquêteurs demandèrent l'autorisation de fouiller l'appartement de Jones Le juge refusa de la leur accorder parce que rien ne prouvait que le carrelage de la salle de bain était vraiment couvert de sang Près d'un an s'était écoulé et les enquêteurs se rendaient bien compte que l'affaire ne serait jamais résolue avec leurs seules ressources Ils contactèrent l'escouade des narcotiques du FBI de Sinpoor Avec une expérience de 20 ans dans la lutte aux stupéfiants, le sergent Tom Donatsky connaissait bien Ken Jones et Jeffrey Barnes Les deux hommes étaient tous deux des personnages imposants Ils avaient un passé de violence Et dès qu'on voulait interroger des gens à leur sujet, ils nous fuyaient ou nous racontaient des histoires Les membres de l'escouade croyaient que pour atteindre le narcotrafiquant et son homme de main Il fallait passer par un complice qui voudrait bien travailler avec eux Ils devaient trouver quelqu'un qui leur fournirait des informations de première main Et qui parviendrait peut-être à obtenir des aveux enregistrés Les enquêteurs approchèrent un informateur avec lequel ils avaient établi des contacts lors d'une autre affaire Celui-ci ignorait si Barnes était mêlé au meurtre de la victime Mais il savait toutefois que l'homme de main avait un neveu qui venait d'être libéré de prison Le neveu en question s'appelait Russell Barnes Dans la rue, on l'appelait Ice À sa sortie de prison, il était venu à St. Paul pour vendre de la cocaïne grâce au contact que lui avait fourni son oncle, Jeffrey Barnes Le jeune homme voulait gagner rapidement de l'argent Les agents espéraient tirer parti de son impatience À l'automne 1992, ils mirent un plan au point Le neveu de l'homme de main était maintenant leur nouvelle cible L'agent spécial Grant Bassey, spécialisé dans l'interception de communication, participait à cette affaire Nous nous sommes concentrés sur Russell Premièrement, parce que c'était un important revendeur de drogue Et deuxièmement, parce qu'il faisait affaire avec son oncle, Jeffrey Et l'on croyait que si l'on trouvait une façon de mettre Russell dans le pétrin Cela nous faciliterait la tâche pour faire de même avec Jeffrey Pour atteindre leur but, les agents devraient s'infiltrer dans le dangereux réseau du monde de la drogue En 1992, les enquêteurs étaient d'avis qu'un baron de la drogue de St. Paul et son homme de main avaient tué Dewan Walker Ils avaient déjà l'arme du crime en main Mais le sergent Tom Donaski, alors assigné à l'escouade des narcotiques du FBI, devait trouver d'autres indices qui corroboraient ses soupçons pour arrêter le narcotrafiquant Ken Jones et son complice Jeffrey Barnes Le fait de disposer de cette arme ne suffisait pas pour procéder à des accusations On devait identifier des gens ou les faire comparaître pour qu'ils témoignent et disent que, selon eux, Jeffrey Barnes et Ken Jones étaient bien mêlés à ce meurtre L'agent spécial Grant Bracey du FBI croyait que si le coffret d'abord Russell Barnes, le neveu de l'homme de main, celui-ci pourrait leur fournir les informations espérées Certaines de nos sources, proches de Russell, nous avaient laissé entendre que celui-ci savait que son oncle avait commis le meurtre Mais nous ne savions pas exactement ce qu'il savait Pour monter cette affaire contre Russell Barnes, le FBI engagea un informateur qui avait de la crédibilité dans le milieu Après avoir caché un micro sur lui, on lui demanda d'acheter de la drogue du neveu Les membres de l'escouade devaient enregistrer chacune de ces transactions C'était une opération risquée Si quelqu'un trouvait le micro de l'informateur, il serait vraisemblablement tué Les agents voulaient établir une relation de confiance avec Russell Barnes et éviter que celui-ci se doute qu'il était victime d'un coup monté Au début, l'informateur ne lui acheta que de petites quantités de drogue Mais progressivement, il fit de plus grosses transactions plus fréquemment Ces transactions étaient toutes enregistrées Mais Russell Barnes refusait toujours obstinément de parler du meurtre Les agents n'étaient guère plus avancés dans la résolution de cette enquête En mai 1993, une occasion se présenta enfin à eux Un informateur qui travaillait pour le bureau du FBI de St. Paul sur une autre affaire Informa les agents que Jeffrey Barnes et lui avaient fait de la prison en même temps Il ajouta que Barnes et lui étaient très proches et que Barnes lui faisait confiance Il était persuadé qu'il pourrait le convaincre de lui vendre de la cocaïne et de lui parler du meurtre de Dewan Walker Les agents testèrent l'informateur en lui demandant d'appeler l'homme de main devant eux Il apparu tout de suite évident que Jeffrey Barnes n'avait aucune réticence à parler avec leur homme C'était l'occasion qu'ils attendaient Maintenant les agents devaient trouver l'endroit où se feraient les transactions de vente de drogue Un endroit qu'ils contrôleraient et qui pouvait être surveillé électroniquement À ce moment-là, notre informateur vivait avec un membre de sa famille On ne pouvait donc pas le laisser acheter de la drogue chez lui Nous avons trouvé une maison et nous y avons installé notre homme Il a accepté d'enregistrer ses conversations avec Jeffrey Barnes Les enquêteurs installèrent l'informateur dans une maison appartenant au gouvernement dans le secteur ouest de Saint-Paul L'informateur devait aviser le FBI dès que le suspect s'annoncerait chez lui pour une transaction Les techniciens du FBI avaient posé des micros électroniques dans trois pièces de la maison Barnes se vantait souvent d'être un tueur à gage Il disait souvent de lui qu'il était le président de la compagnie Meurtre Incorporé Sachant cela, nous avons demandé à notre informateur de l'amener à parler des actes de violence auxquels il avait participé Jeffrey Barnes avait la réputation de se vanter de ses présumés exploits Les agents donnèrent quelques trucs à leur homme pour faire parler Barnes du meurtre de Dewan Walker Il devait amener le tueur à parler des coups auxquels il avait déjà participé Au cours d'une conversation enregistrée, l'informateur fit comme s'il avait besoin de l'aide de Barnes pour voler un vendeur de drogue Jeffrey Barnes répliqua alors qu'il serait plus simple de le liquider Barnes a dit à notre informateur qu'il s'agissait d'un coup relativement facile Il lui a alors expliqué comment il procéderait Il s'approcherait de l'homme par derrière et l'abattrait d'un coup de feu avec un pistolet Quand la victime se serait affaissée, il l'envelopperait dans du plastique et emporterait le corps pour le laisser dans une ruelle C'était exactement comme ça que Dewan Walker avait été tué Ces preuves indirectes étaient certes convaincantes, mais elles ne suffisaient pas à elles seules Comme les transactions avaient été planifiées par téléphone, les enquêteurs obtinrent un mandat les autorisant à enregistrer les appels du suspect Même si l'on n'obtint aucune information sur le meurtre de Walker par l'écoute de cette ligne, on eut toutefois de nombreux détails sur les opérations de trafic de drogue En janvier 1994, l'escouade décida d'arrêter Russell Barnes en espérant qu'il s'en prendrait à son oncle Le 29 janvier, on mit sur pied une transaction entre le neveu de Barnes et un autre informateur La transaction devait avoir lieu dans un hôtel du centre-ville de Saint-Paul Les techniciens dissimulèrent des micros dans la chambre La qualité du son devait être irréprochable car on comptait utiliser ces enregistrements en cours De plus, des agents devaient suivre la transaction d'une chambre adjacente Si Russell Barnes découvrait qu'il s'agissait d'un coup monté et devenait violent, les agents pourraient ainsi protéger leur informateur Une fois la chambre prête, l'informateur appela Russell Barnes et l'avisa qu'il l'attendait Les détectives de la section des enquêtes spéciales de Saint-Paul menaient une opération de surveillance à la maison de Russell Barnes Après avoir reçu l'appel, il est parti à l'hôtel sans attendre Russell Barnes avait déjà vendu de la drogue à l'informateur Il apporta la cocaïne ainsi que les instruments nécessaires pour la peser Il ne se doutait de rien Pour lui, ce n'était qu'une transaction parmi d'autres Il avait sorti la drogue et commencé l'échange sans se douter que chacune de ses paroles était enregistrée Il était important de faire arrêter ce voleur de drogue Mais pour les agents, il était encore plus important que Russell Barnes signe une déposition Selon laquelle le narcotrafiquant Ken Jones et son homme de main Jeffrey Barnes étaient les auteurs d'un meurtre Lorsque la transaction fut terminée, les enquêteurs passèrent à l'action Il disposait de la preuve irréfutable que Russell Barnes avait vendu 50 grammes de cocaïne à quelqu'un Les enquêteurs l'avisèrent alors que c'était la troisième fois qu'il était pris en flagrant délit Et qu'il écoprait d'une peine minimale de 15 ans de réclusion Ils lui demandèrent ensuite de dire tout ce qu'il savait des crimes de son oncle On s'est assis avec lui et l'on a parlé longuement de Jeffrey Barnes et de son implication dans l'homicide de Dewan Walker Il était hésitant à parler de son oncle et l'on a dû être persuasif Mais après un certain temps, on a gagné sa confiance et il a accepté de nous dire ce qu'il savait du meurtre de Dewan Walker Son oncle Jeffrey lui avait confié que Walker avait tenté de voler de la cocaïne à Ken Jones Il s'était donc débarrassé de lui L'homme de main ajouta qu'ils avaient ensuite jeté le corps dans une ruelle, l'avaient arrosé d'essence avant d'y mettre le feu Il s'agissait là d'un aveu indirect Russell Barnes fut mis en détention Les agents arrêtèrent également leur informateur afin que personne ne puisse se douter qu'il coopérait avec la police Le baron de la drogue Ken Jones était toujours en liberté, tout comme son homme de main, Jeffrey Barnes Mais l'escouade du FBI resserrait le filet sur eux En 1994, alors qu'il tentait de démanteler un réseau de trafic de drogue au Minnesota Les agents du FBI et la police de St. Paul avaient arrêté le revendeur de drogue Russell Barnes Qui avait accepté de collaborer avec eux Il fournit des détails sur les crimes commis par son oncle, Jeffrey Barnes Notamment ses opérations de trafic de drogue à l'échelle nationale et le meurtre de Duran Walker en 1990 Selon le sergent Tom Donosky, les enquêteurs disposaient de preuves convaincantes contre Jeffrey Barnes L'homme de main du narcotrafiquant Ken Jones On avait trouvé l'arme du crime à l'aéroport Jeffrey Barnes avait dit à l'un de nos informateurs Comment s'y prendre pour tuer quelqu'un lorsque cette personne vous avait volé Il lui avait fait la description de ce qu'il fallait faire Cela correspondait en tout point à ce qui était arrivé à Duran Walker De plus, son neveu nous avait dit qu'il était allé chez Jeffrey Barnes Où celui-ci lui avait parlé du meurtre Ce membre de sa famille acceptait de témoigner en cours contre lui En août 1994, les enquêteurs mirent l'appartement de Jeffrey Barnes sous surveillance Cet homme de main était sûrement armé et il n'hésiterait pas à tuer Mais celui-ci n'eut pas le temps de riposter Le procureur n'avait encore porté aucune accusation pour l'homicide On se contenta de le faire accuser de complot pour vendre de narcotiques Le fait qu'il ait vendu de la drogue à son ex-compagnon de cellule lui valut la peine de 30 ans d'emprisonnement Les agents mirent l'enquête de l'homicide sur la glace Jusqu'à ce qu'ils obtiennent d'autres preuves contre lui et Ken Jones L'agent spécial Grant Bassey croyait que Barnes derrière les barreaux Des témoins accepteraient peut-être de parler Tous savaient que Jeffrey Barnes était un tueur à gage Et tous en avaient peur Nous pensions que les gens seraient moins intimidés du fait qu'ils ne sévissaient plus dans la rue Ainsi, il nous serait plus facile de leur parler quand ils seraient derrière les barreaux Le plan fonctionna Suite à l'arrestation de Barnes, les enquêteurs rencontrèrent un des associés de Ken Jones Celui-ci, qui faisait aussi face à une importante peine de prison pour une affaire de drogue Proposa de devenir témoin pour le gouvernement Il déclara qu'il connaissait intimement le cartel de drogue de Jones Et qu'il avait rencontré Edwin Walker peu de temps avant le meurtre A la mi-juin 1990, Jones lui avait donné l'ordre de le conduire à bord d'une camionnette jusqu'à St. Louis Où il devait rencontrer Walker Le pick-up était équipé d'un deuxième réservoir à essence A leur arrivée à St. Louis, Dwan Walker avait mis plusieurs sacs de cocaïne dans ce faux réservoir Plein, il contenait environ 30 kilos de drogue La valeur de cette drogue s'élevait à plus d'un million de dollars Le témoin retourna à St. Paul, où il laissa le véhicule à son patron Walker était arrivé avant lui et séjournait à l'appartement de Jones Ce dernier ne l'avait pas encore payé De fait, lui et son homme de main avaient décidé qu'il ne lui donnerait pas un sou Les deux hommes voulaient mettre la main sur cette drogue Et tout simplement éliminer Dwan Walker Le 21 juin, le grand jury mit enfin en accusation Jones et son homme de main Geoffrey Barnes Pour le meurtre de Dwan Walker en 1990 Barnes, le présumé tueur à gage qui avait fait le coup, était déjà en détention pour recel de drogue Le lendemain de la mise en accusation, les enquêteurs surveillèrent la maison du narcotrafiquant Ken Jones Même si jusque là, Jones avait réussi à éviter que les enquêteurs ne l'atteignent Il fut enfin arrêté pour homicide Le sergent Tom Donovsky, qui faisait alors partie de l'escouade des narcotiques, était résolu à trouver des preuves pour corroborer les témoignages recueillis lors du procès Lors de l'enquête, on s'est concentré sur le fait que Dwan Walker avait été tué dans la salle de bain Et que c'était là qu'il avait reçu plusieurs balles dans la tête Je me disais qu'il y avait peut-être encore des chances de trouver des traces de sang sous le carrelage de la salle de bain Les techniciens du bureau d'affaires criminelle de l'État examinèrent la salle de bain Depuis l'arrestation de Jones, de nouveaux occupants y vivaient Ceux-ci avaient consenti à ce qu'on effectue des recherches chez eux Les techniciens se mirent à la recherche de sang après avoir appliqué du luminol C'était alors une technique relativement nouvelle Le luminol entre en réaction avec les protéines du sang et les rend ainsi visibles sous un éclairage ultraviolet On a pu conclure qu'il y avait une quantité significative de sang sous les carreaux Les techniciens n'ont pas pu en obtenir l'ADN Mais il y en avait assez pour déterminer que c'était du sang humain Et ce, même si le meurtre avait été commis cinq ans plus tôt C'était la preuve requise par les enquêteurs Le 31 octobre 1995, Ken Jones et Jeffrey Barnes ont comparu lors de leur procès à Sinpol Les procureurs ont décrit ce qui s'est sans doute passé pendant les dernières heures de vie de Dewan Walker Walker avait remis quelques 30 kilos de cocaïne à Jones Mais le narcotrafiquant ne voulait pas le payer Ce soir-là, lui et Jeffrey Barnes, son homme de main, ont trinqué avec Walker Puis Walker est allé aux toilettes C'est précisément là que Jones et Barnes avaient prévu le tuer Dewan Walker n'était pas armé Barnes a fait feu à trois reprises avec son pistolet Derringer de calibre 22 Comme toujours, Jones, lui, se tenait à distance Walker est mort sur le coup Plus tard ce soir-là, les deux hommes ont enveloppé son cadavre dans du plastique Car le sang coulait toujours et ils ont mis le corps dans une voiture Ils se sont alors rendus dans une ruelle où ils ont jeté le cadavre de Walker Pour empêcher l'identification du cadavre, ils l'ont arrosé d'essence et y ont mis le feu Jones a demandé l'aide de sa petite amie pour éliminer toute trace du meurtre Le carrelage de la salle de bain était couvert de sang, en particulier près de la baignoire où Walker s'était affaissé Elle a nettoyé la surface, mais le sang s'était écoulé sous les carreaux Cinq ans plus tard, des techniciens allaient le trouver Ken Jones et Jeffrey Barnes ont été jugés coupables de meurtre et de trafic de drogue En mars 1996, ils ont tous deux été condamnés à la prison à perpétuité Jeffrey Barnes, qui s'était déjà vanté de travailler pour la compagnie Meurtre Incorporé N'est plus une menace pour la communauté Quant à Ken Jones, il a tenté de se faire une réputation de bienfaiteur Mais son avidité l'a mené à commettre un meurtre Il ne quittera jamais en vie la prison où il se trouve présentement Dans les années 80 à New York, l'émergence de la vente de crack provoque une vague de violence Les trafiquants de drogue n'hésitent pas à voler et à tuer pour établir leur pouvoir Les citoyens ordinaires deviennent souvent les victimes innocentes de ces criminels Même les enfants Le FBI se joindra à la police de New York pour reprendre le contrôle des rues Leur meilleure arme contre ces bandes de criminels, l'escouade C11 C'est parti, c'est parti, c'est parti Dans les années 80, le crack prit d'assaut Harlem à New York Tout comme il l'avait fait dans de nombreux autres secteurs urbains en Amérique Avec les années, cette drogue bon marché qui créait une forte dépendance Allait rapidement avoir un effet dévastateur sur la population plus que toute autre drogue Et avec le crack, vinrent des gangs violents qui prirent le contrôle des rues Plus personne n'était en sécurité Le 5 décembre 1989, Donald Porter, un enfant de 12 ans, partit à pied pour l'école Il ne s'y rendrait jamais Ses parents furent inquiets en constatant qu'ils ne rentraient pas de l'école comme d'habitude à la fin de la journée Donald était introuvable A 21h, la sœur de Donald répondit au téléphone L'homme au bout du fil lui dit que Donald avait été kidnappé Il serait tué si on ne versait une rançon de 500 000 dollars La jeune femme lui répondit que sa famille n'avait pas une telle somme Mais cela ne semblait guère affecter le ravisseur Il lui interdit d'appeler la police Il lui dit ensuite de se rendre au restaurant situé à l'intersection de la 125e rue et de Broadway Derrière la poubelle dans la toilette du restaurant, elle trouverait la preuve qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie de mauvais goût Un ami de la famille se rendit au restaurant de sorte que les porteurs puissent demeurer près du téléphone Il ignorait qu'il s'agissait d'un piège Conformément aux directives du ravisseur, il jeta un coup d'œil derrière la poubelle et il trouva une boîte à café Elle contenait deux bagues, une cassette audio et le doigt d'un enfant Donald était blessé, il pouvait mourir au bout de son sang Malgré l'interdiction formelle du ravisseur, la famille appela la police de New York Les parents de la victime dirent à la police tout ce qu'ils savaient Les enquêteurs examinèrent les indices La sœur de Donald déclara que les bagues appartenaient à l'enfant C'est son frère aîné qui les lui avait donnés Sur la cassette audio, on pouvait entendre Donald supplier ses parents de lui venir en aide Ceux-ci parlèrent ensuite aux détectives d'un deuxième appel du ravisseur Au cours duquel il avait baissé le montant de la rançon à 350 000 dollars C'était encore beaucoup trop pour cette famille au revenu modeste Ils déclarèrent qu'ils ignorèrent pourquoi on leur demandait une aussi grosse rançon Mais les enquêteurs savaient quelque chose que les membres de cette famille prendraient bien garde de leur dire Le frère aîné de la victime, Richard Porter, était un important trafiquant de craques dans le secteur Les policiers croyaient que l'enlèvement était peut-être relié à son commerce La police de New York entra en contact avec la Reactive Squad du FBI pour obtenir son aide L'expert en narcotiques et agent spécial David Higgins Transmit aux policiers toutes les informations qu'il avait sur Richard Porter Richard Porter avait alors environ 25 ans C'était un trafiquant de craques connus dont le territoire était situé dans le centre de Harlem C'était l'un des premiers à avoir vendu du craques à New York Il s'était construit un empire important dans ce quartier Richard Porter s'était ainsi fait plusieurs millions de dollars à vendre du craques dans les rues de New York Les détectives savaient quel territoire il contrôlait Ils le trouvaient aisément Il était avec son complice et associé Alpo Martinez Mais ce n'était pas à cause des drogues que les policiers voulaient parler à Porter cette fois-ci C'était au sujet de Donnell Porter accepta de se rendre au poste pour y être interrogé Même s'il déclara qu'il ignorait comment il pourrait être de quelque utilité dans cette affaire La police savait que Porter était très proche de son petit frère Donnell Richard Porter déclara ne rien savoir à propos de cet enlèvement Dans la rue, ce genre d'affaires se résout habituellement sans l'aide de la police Même si Porter détenait vraisemblablement la clé pour retrouver Donnell Il ne pouvait parler ouvertement aux autorités En raison de ses activités criminelles, Richard Porter était légalement dans une position délicate C'était difficile pour lui de coopérer avec les forces de l'ordre Je crois qu'il souhaitait s'occuper de cette affaire tout seul jusqu'à un certain point Plus les jours passaient et plus les policiers du poste 32 savaient que les chances de survie de Donnell s'amenuisaient Les enquêteurs étaient toujours en contact avec la famille du garçon qui attendait désespérément que les ravisseurs se manifestent de nouveau Une semaine après l'enlèvement, les parents de Donnell reçurent une lettre dans laquelle ses ravisseurs laissaient croire qu'il était toujours en vie Ils exigeaient la rançon demandée Toutefois, ils ne rappelèrent pas à ce sujet Sans aucun indice sur l'endroit où se trouvait l'enfant et devant le silence des résidents du quartier, les policiers étaient dans une impasse Ils devaient forcer Richard Porter à coopérer avec eux ou espérer que celui-ci paierait la rançon qui libérerait Donnell De 4 janvier 1990, soit un mois après l'enlèvement de Donnell, on trouva dans un parc du Bronx le corps de son frère, le trafiquant de drogue Richard Porter Il avait été atteint de projectiles à la tête et à la poitrine Personne maintenant n'était en mesure de payer la rançon L'opinion générale au sein de la police, c'était que la mort de Richard était reliée à l'enlèvement C'était sans doute parce qu'il n'avait pas payé la rançon demandée On a toutefois remarqué très vite que son porte-monnaie contenait 2000 dollars Qu'il portait toujours ses bijoux et que sa voiture était garée à proximité On pouvait donc se demander quelles étaient les motivations qui avaient provoqué ce meurtre Avec la mort de Richard Porter, les enquêteurs avaient perdu celui qui pouvait leur permettre de retrouver les ravisseurs du garçon de 12 ans Pour trouver des indices, ils exercèrent de la pression sur les revendeurs de drogue de second ordre du gang de Porter Ceux qui faisaient face à des accusations reliées à la drogue se virent offrir la clémence de la police en échange de renseignements Certains déclarèrent que le complice de Porter, Alpo Martinez, était peut-être impliqué D'autres affirmèrent que les responsables de l'enlèvement pouvaient bien être les membres d'un gang violent de Harlem qui s'appelait les Preacher Crew Mais aucun des informateurs ne put fournir de pistes solides Trois semaines plus tard, on trouva le corps d'un enfant dans le parc du Bronx où l'on avait retrouvé Richard Porter La famille de Donald Porter confirma son identité La mort avait été causée par un coup violent à la tête porté avec un objet contendant La mort d'un enfant, c'est toujours un événement très perturbant Ce garçon de 12 ans qui s'en allait à l'école avait été kidnappé et torturé On avait même pu l'entendre crier et demander de l'aide à sa famille sur un enregistrement Le meurtre de Dornell ébranla tout Harlem Même si dans ce quartier, on était habitué à la violence qui éclatait quotidiennement Face à cette recrudescence de la violence, on forme à l'escouade spécial C-11 au bureau du FBI de New York L'escouade était composée à la fois de détectives du poste numéro 32 et d'agents du FBI On a créé le C-11 pour combattre les groupes criminels de la vie de New York Les détectives du poste numéro 32 apportaient à l'escouade leur connaissance du crime organisé et du milieu Alors que les agents du FBI arrivaient, eux, avec leur habileté avec les procédures de la cour fédérale C'est-à-dire notamment tous les renseignements utiles pour les condamnations et l'accès au bureau du procureur des États-Unis Après le meurtre de Dornell Porter, les policiers savaient qu'ils devaient absolument reprendre le contrôle des rues L'escouade C-11 commencerait par s'attaquer à Alpo Martinez, le complice de Richard Porter Les agents ratissèrent le quartier pour parler aux gens qu'ils connaissaient La plupart d'entre eux craignaient de parler Les agents finirent toutefois par apprendre que Martinez devait passer prendre la voiture de sa femme chez un concessionnaire du nord du New Jersey Les agents secrets mirent le concessionnaire sous surveillance Ils ignoraient si Martinez viendrait comme prévu mais ils savaient que celui-ci affectionnait les voitures de sport Cet après-midi-là, une voiture sport arriva sur les lieux Les agents virent quelqu'un en descendre Il ne s'agissait pas de Martinez Il était impossible de voir qui conduisait Les agents devaient courir le risque de s'approcher davantage de la voiture S'ils arrêtaient Martinez, ils pourraient peut-être résoudre les enquêtes des meurtres de Richard Porter et de son frère de 12 ans, Donald Un agent reconnut Martinez au volant Il alerta ses collègues Mais avant que l'équipe d'arrestation n'ait eu le temps de réagir Martinez partit à toute vitesse Les agents le poursuivirent mais le fugitif disparu au milieu de la circulation Alpo Martinez était toujours recherché Et pendant ce temps, l'enquête sur le meurtre du petit Donald Porter n'était toujours pas résolue L'enlèvement et le meurtre de Donald Porter, un enfant de 12 ans, démontraient à quel point la violence dans Harlem avait atteint des proportions affolantes Les membres de l'escouade C-11 du FBI croyaient que ce meurtre était relié au frère aîné de l'enfant, le vendeur de crack Richard Porter Mais celui-ci avait été tué lui aussi Les membres du C-11 croyaient qu'ils obtiendraient des réponses à leurs questions en retrouvant le complice de Porter, Alpo Martinez En 1991, celui-ci était parvenu à échapper aux agents qui le surveillaient secrètement Les agents étaient toutefois parvenus à noter son numéro de plaque d'immatriculation et ils avaient avisé la police de New York Le lendemain, des agents repéraient la voiture garée dans une rue de Harlem Ils la remorquèrent en espérant ainsi faire réagir Martinez Même si le fugitif n'allait pas lui-même chercher sa voiture à la fourrière, l'agent du FBI, David Higgins, espérait qu'il enverrait quelqu'un à sa place Une jeune femme s'est présentée en déclarant être la vraie propriétaire du véhicule Les enregistrements étaient à son nom On a rapidement établi par une enquête sommaire qu'elle avait fait office de prête-nom Elle était devenue propriétaire de l'auto pour rendre service à Martinez Martinez était introuvable à New York Les agents apprirent alors qu'il était vraisemblablement retourné à Washington Ils firent alors surveiller la maison de l'ex-femme du fugitif Dans la nuit du 7 novembre 1991, ils aperçurent Martinez monté à bord de la voiture de son ex-femme Cette fois, il n'était pas au volant La voiture démarrait lorsque le FBI passa à l'action L'ex-femme du fugitif rangea la voiture On trouva de la cocaïne sur le suspect Ce qui rendait plus solide la preuve contre l'un des plus importants trafiquants de drogue de la côte est américaine Martinez a fini par plaider coupable à un acte d'accusation de la Virginie selon lequel il avait revendu plus de 1000 kilos de cocaïne La valeur de cette drogue était estimée à 20 millions de dollars au prix du gros Les enquêteurs disposaient également de preuves de la culpabilité de Martinez dans des meurtres de plusieurs membres de gangs se disputant des territoires Ils avisèrent le suspect qu'ils savaient qu'il avait été le complice de Richard Porter Et qu'il aurait eu tout à gagner de la mort de Donald et de son frère aîné Pour s'éviter la peine de mort, Alpo Martinez accepta de collaborer avec la police Il reconnut avoir tué son complice Richard Porter Il soupçonnait ce dernier de lui avoir volé des centaines de milliers de dollars Il déclara qu'un an plus tôt, le 4 janvier 1990, un de ses associés et lui avait emmené Richard Porter faire une balade Sans avertissement, Martinez et son complice lui avaient alors tiré dessus Ils avaient ensuite abandonné son corps dans un parc du Bronx où on l'avait trouvé le lendemain Martinez jura qu'il n'y avait aucun autre motif pour ce meurtre que l'argent de la drogue qui s'était envolé Selon lui, cela n'était aucunement relié à l'enlèvement et au meurtre de Donald Porter Aucun témoignage ni indice ne laissait présumer que Martinez avait été impliqué dans ce crime Il fut condamné à la prison à vie Même si les agents avaient neutralisé un important trafic en drogue L'escouade du C-11 n'avait pas progressé dans l'enquête pour le meurtre de Donald Porter Les membres examinèrent à nouveau tous les renseignements obtenus par le FBI sur les gangsters de Harlem afin de voir à qui aurait profité l'enlèvement et le meurtre de Richard Porter Un des gangs se démarquait du lot On les appelait les Preacher Crew Le chef de ce gang était Clarence Hitley, surnommé Preacher, le pasteur L'agent spécial Joe Walsh du FBI, qui faisait alors partie de l'escouade C-11, savait que Preacher et son équipe s'étaient bien implantés dans le quartier et qu'ils étaient très dangereux Le Preacher Crew était le gang établi dans Harlem depuis très longtemps Preacher contrôlait ses rues depuis le début des années 70 Tout le monde le connaissait par son surnom, la Manoir de la Mort, et tout le monde le craignait Le sergent James Maher de la police de New York, qui faisait lui aussi partie de l'escouade C-11, apprit que Preacher avait la réputation d'être violent Le gangster se faisait rarement voir à Harlem On n'avait qu'à entrer dans le territoire du poste numéro 32 Et peu importe si l'on parlait à un homme d'affaires ou à un revendeur de drogue Tous avaient une histoire à raconter sur Preacher Ils savaient tous qui c'était La plupart d'entre eux pouvaient nous le décrire Mais ils s'y refusaient parce qu'à Harlem, il avait la réputation d'être très dangereux Les principaux acteurs du monde de la drogue avaient divisé le quartier en zones Chaque pâté de maison, chaque ruelle était le territoire d'un revendeur Et la plupart d'entre eux respectaient ses limites Mais ce n'était pas le cas de Preacher Pour lui, Harlem tout entier lui appartenait Il gagnait son argent non pas à vendre de la drogue Mais à forcer les revendeurs à lui remettre de l'argent C'est par l'extorsion qu'il faisait son argent auprès des revendeurs de drogue Tout le monde ici établit son propre droit par la violence Preacher pouvait s'amener auprès d'un type et lui réclamer son auto Si un autre type semblait faire beaucoup d'argent S'il conduisait une Mercedes-Benz flambant neuve Et que Preacher avait envie d'avoir cette auto Eh bien, il la prenait Et ceux qui s'opposaient à Preacher en payaient le prix C'est ainsi qu'il était devenu riche Quand on touche un 2000 par-ci, un 3000 par-là Ça finit par faire beaucoup d'argent Et croyez-moi, ces revendeurs payaient Parce que sinon, Preacher leur rendait visite Et on retrouvait bientôt ces revendeurs morts Les longues années d'extorsion et de violence de Preacher On faisait un suspect vraisemblable pour l'enlèvement et le meurtre de Donald Porter Le C-11 avait établi la structure de base du gang de Preacher Le C-11 avait établi la structure de base du gang de Preacher Le lieutenant principal était un certain John Koff C'était un criminel particulièrement dangereux Selon le détective Vinny Flynn du C-11 John Koff avait déjà fait partie de la police de New York Il fournissait un service de protection et de garde du corps à Preacher Quand ils roulaient dans les rues de New York et qu'on les arrêtait John Koff montrait son insigne De sorte qu'on les laissait filer Et qu'on ne lui donnait pas de citations à comparaitre, par exemple John Koff avait la réputation de quelqu'un qu'il fallait craindre De quelqu'un de très violent Aucun indice toutefois ne démontrait que ces deux hommes avaient joué un rôle dans le meurtre de Donald Porter Même si le C-11 soupçonnait Preacher d'être mêlé à l'enlèvement et au meurtre Il n'avait probablement pas commis ses crimes de ses propres mains Il prenait ses distances des crimes auxquels il était mêlé Il ordonnait toujours à son lieutenant ou à ses autres hommes de les commettre à sa place Sous les ordres de Preacher, leur brutale pratique d'extorsion leur apportait beaucoup d'argent Et effrayait les témoins qui ne nous aient pas parlé Ce qui rendait le gang presque imperméable à toute enquête On pouvait entrer par exemple dans une épicerie portoricaine et dire au propriétaire On sait qu'il est venu ici et qu'il vous a cassé le bras Et il nous répondait, je ne sais pas de quoi vous parlez Même si celui-ci versait régulièrement une somme à Preacher C'était la loi du silence Et le silence des résidents du quartier encourageait les gangs à commettre de plus en plus de crimes La veille du jour de l'an 1992 Des ambulanciers répondirent à un appel sur le territoire de Preacher Un homme gisait mort dans sa voiture Victime de coups de feu tirés d'une auto en marche Sa famille qui était avec lui dans l'auto avait survécu à cette horreur Elle raconta à la police comment les meurtriers s'étaient rangés près d'eux dans la rue avant d'ouvrir le feu La famille de la victime déclara ignorer qui avait commis ce meurtre et pourquoi Et tout comme pour l'enlèvement de Donald Personne dans le quartier ne voulait admettre avoir vu quoi que ce soit C'était une autre mort tragique dans Harlem qui ne serait sans doute jamais résolue L'escouade C-11 devrait absolument rompre cette loi du silence et amener des témoins à parler Une fusillade tragique avait été ajoutée à la liste des meurtres non résolus de Harlem Comme on ne trouvait pas de témoins prêts à parler à la police Le dossier resta ouvert pendant deux ans Puis en 1994, quelqu'un informa enfin les membres de l'escouade C-11 Que l'homme qui avait fait feu était un certain Mulick, l'un des membres de Preacher Crew Le détective Vinny Flynn apprit alors que ce Mulick avait la réputation d'être violent On l'avait nommé directeur de la sécurité de l'organisation de Preacher Il était responsable d'un groupe de concierges, pour ainsi dire Ceux-ci étaient chargés de faire le nettoyage après les crimes commis par le gang On ne pouvait être concierge que si on avait soi-même déjà tué quelqu'un Pour en apprendre plus sur Mulick et le gang de Preacher Crew L'escouade tenta d'infiltrer le gang avec des agents secrets Mais comme nous le raconte l'agent Joe Walsh du FBI, ce fut une autre impasse On n'est jamais vraiment parvenu à infiltrer le groupe Ou à faire acheter de la drogue par l'un de nos agents secrets à Preacher Parce que celui-ci était extrêmement prudent C'était un homme rusé et aucun de nos agents n'est parvenu à l'approcher Les rangs du gang étaient serrés Preacher avait donné l'ordre au revendeur qu'il extorquait de ne jamais vendre à de nouveaux acheteurs Et de ne pas se faire remarquer dans la rue Les enquêteurs devaient trouver un témoin qui avait des liens étroits avec le gang Ils distribuèrent leurs cartes professionnelles à la ronde En espérant que quelqu'un de l'intérieur accepterait de leur parler Leur persévérance finit par porter fruit En avril 1994, un membre du gang contacta l'escouade C-11 car il croyait sa vie en danger Il déclara que Preacher avait commencé à s'en prendre aux membres de son propre gang Il avait tué deux des acolytes de cet informateur Craignant d'être le prochain sur la liste, il demanda au sergent James Meyer d'assurer sa protection C'était lui-même un tueur sans pitié C'est devenu notre informateur Il avait si peur d'être abattu comme ses complices qu'il est venu nous voir Il nous a fourni d'importantes informations sur certains crimes qu'on n'avait jamais résolus Les enquêteurs furent toutefois déçus d'apprendre que l'informateur ne savait rien de l'enlèvement et du meurtre du petit Donald Porter Mais l'homme leur donna toutefois des informations très précises sur l'organisation de Preacher Eatley Il parla du sous-sol de l'immeuble où ils se rencontraient et où ils avaient commis de nombreux meurtres Lors de ces réunions, Preacher demandait parfois aux membres de voter sur ce qui devait advenir de certains hommes qui n'avaient plus à faveur Si la majorité des membres pointaient leur pouce vers le bas, Preacher les obligeait à tuer l'homme en question En mars 1994, Preacher demanda qu'on vote sur le sort de Mullick, le concierge qui avait tué l'homme dans sa voiture Il croyait qu'il ne pouvait plus faire confiance à Mullick Les hommes pointèrent leur pouce vers le bas Preacher convoqua alors Mullick au quartier général Celui-ci croyait qu'on l'avait convoqué pour donner une correction à l'un des membres avec qui il avait déjà eu des problèmes Mullick n'était pas conscient qu'il était lui la cible et il était impatient de descendre au sous-sol quand les autres l'y invitèrent Si vous y descendiez le premier et qu'on vous suivait, vous risquiez de ne jamais en remonter en vie Preacher dit à Mullick qu'il devait mourir Il avait désormais trop d'influence au sein de l'organisation, ce qui était inacceptable pour Preacher Mullick supplia qu'on laisse vivre Mais les ordres avaient été donnés Sous les ordres de Preacher, les autres concierges se servirent d'une scie circulaire pour démembrer Mullick L'informateur déclara que Preacher lui avait ensuite donné l'ordre ainsi qu'à d'autres membres de débarrasser l'endroit des restes de Mullick Ils avaient versé de l'acide sur les bras de Mullick pour éliminer tout tatouage pouvant identifier le gringue auquel il appartenait Puis ils avaient dispersé les divers morceaux du cadavre dans quelques bâtiments abandonnés Ils ont gardé la tête de Mullick dans un réfrigérateur pendant quelques semaines et il la montrait à la ronde sur un bâton Vous savez, c'est comme ça que Preacher arrivait à intimider les jeunes membres de son organisation L'informateur ne pouvait plus vivre avec cette peur, même s'il savait que son départ du gang équivalait à une condamnation à mort Il espérait que l'escouade C-11 le protégerait Preacher apprit rapidement que cet homme collaborait désormais avec la police Un jour, celui-ci sortait du palais de justice de New York lorsqu'il vit Preacher et Coff Il était convaincu que son heure était venue Il monta dans sa voiture d'où il appela les membres de l'escouade responsable de sa sécurité L'informateur m'a confié qu'il craignait d'être tué par le gang, qu'il craignait d'être enlevé au beau milieu de la journée en face du palais de justice Les agents du C-11 arrivaient à toute vitesse pour empêcher ce nouveau crime sur le territoire de Preacher Les agents et les détectives arrivaient à son secours juste à temps Ils arrêtèrent le lieutenant principal du gang John Coff et le chef lui-même, Terrence Preacher-Hitley Le sergent Mayer fouilla leur véhicule avec d'autres agents A l'intérieur, on a trouvé des indices, notamment des renseignements à propos de notre informateur, des masques et du ruban adhésif Il était évident que l'intuition de notre informateur ne l'avait pas trompé, il devait être enlevé ce jour-là Mais on ne pouvait cependant pas prouver que les hommes comptaient tuer l'informateur Preacher et Coff furent donc relâchés Maintenant, tous savaient que l'escouade C-11 faisait enquête sur le gang Il est alors devenu évident pour eux qu'ils faisaient l'objet d'une enquête du FBI Ils avaient reconnu ce détective du poste numéro 32 qui les arrêtait en compagnie d'agents du FBI Il était alors manifeste pour Coff et Preacher que les agents du FBI seraient désormais sur leur dos Preacher s'isola encore davantage Pour lui mettre la main au collet, on devrait s'en prendre à l'organisation de Preacher par le biais des lois Rico Ces lois ont été créées pour inculper les organisations criminelles Pour y avoir recours, on doit répondre à des critères très stricts, comme nous le raconte l'agent spécial Joe Walsh L'organisation doit exister et avoir un chef Dans ce cas-ci, c'était Preacher Il devait y avoir au moins 5 hommes sous lui qui conspiraient pour l'organisation Mais il fallait aussi invoquer au moins 3 chefs d'accusation de juridiction fédérale Les enquêteurs de l'escouade C-11 mirent sous surveillance les membres du gang de Preacher Crew Recueillant le moindre indice qui pourrait soutenir un acte d'accusation en vertu de la loi Rico Les membres semblaient nerveux La pression exercée par l'enquête du C-11 semblait atteindre Preacher Un nouvel informateur révéla aux agents que le chef avait même ordonné le meurtre de son lieutenant John Coff Même si Preacher resserrait l'étau autour de ces hommes Les enquêteurs devaient encore obtenir des preuves des crimes commis par le gang Pour soutenir qu'il s'agissait d'une organisation criminelle On arrêta plusieurs acheteurs et vendeurs de drogue Certains acceptèrent de collaborer avec la police Et permirent que l'on connaisse mieux le gang Voici le détective Vinny Flynn On a trouvé des informateurs lors d'enquêtes sur la vente de narcotiques Et à la suite des arrestations effectuées par les détectives du poste numéro 32 Grâce aux renseignements obtenus et aux informateurs dont on disposait On a pu réunir toutes les informations Ce qui nous a permis de monter notre preuve contre le gang de Preacher Crew Malheureusement, on n'avait toujours aucune information à propos du meurtre de Donald Porter Lors de son arrestation, l'un des membres du gang donna toutefois des détails sur un autre meurtre Espérant ainsi obtenir une peine réduite Selon lui, les membres du gang avaient décidé de ne pas payer une livraison de drogue qu'on leur avait vendue Ils avaient déclaré à leur fournisseur qu'une jeune femme leur avait volé cette livraison Et qu'ils avaient l'intention de lui régler son compte Il s'agissait d'une mère célibataire qui travaillait parfois comme coursière pour le gang Les hommes la conduisirent à un appartement de Harlem sur le faux prétexte de lui faire écouter un disque qu'ils avaient produit De fait, la jeune femme n'avait pas volé de drogue Mais cela n'importait guère pour le gang L'informateur décrivit ensuite comment ils avaient nettoyé la scène et jeté le corps dans un immeuble abandonné Il ne se souvenait pas lequel exactement En août 1996, plus de 5 ans après le début d'une enquête méticuleuse Le bureau du procureur des Etats-Unis du secteur sud de l'état de New York Croyait détenir suffisamment de preuves pour procéder à des arrestations en vertu de la loi Rico Le premier chef d'accusation visait Clarence Preacher Eatley et John Coff Il était sous-scellé En effet, si Preacher apprenait qu'un acte d'accusation avait été émis contre lui, il pourrait disparaître à jamais Les enquêteurs mirent le quartier général de Preacher sous surveillance Ils espéraient qu'il n'y aurait aucune fuite concernant l'acte d'accusation Ils espéraient également que s'il finissait par mettre la main au collet de Preacher, celui-ci se rendrait sans opposer de résistance Ils savaient que le pasteur était entouré d'hommes armés, prêts à tuer s'il leur en donnait l'ordre A la fin de 1996, l'escouade C-11 était fin prête à arrêter Clarence Eatley Personne ne l'avait vu depuis plusieurs jours Le 12 août, il sortit de son quartier général Les détectives s'assurèrent qu'il était seul avant de passer à l'action Au moment de son arrestation, le chef du gang semblait calme et confiant Dès qu'il fut en détention, d'autres équipes arrêtèrent son lieutenant principal, John Coff Deux mois plus tard, 15 autres membres des Preacher Crew furent inculpés Des équipes d'arrestation se préparaient à passer à l'action simultanément Pour courir le moins de risques possibles, ils devaient agir vite et déployer toutes leurs forces Le détective Vinny Flynn et d'autres enquêteurs de l'escouade C-11 purent ensuite convaincre des membres du gang de collaborer avec la police Après les arrestations et les poursuites judiciaires Certains d'entre eux voulaient coopérer avec nous Ils s'étaient sentis manipulés par le gang de Preacher Crew Cela a donc été pour eux leur façon de s'affranchir du gang Et de l'emprise de Clarence Heatley Ils purent donner aux détectives les adresses des immeubles où avaient été abandonnées certaines victimes Il était primordial de trouver des preuves matérielles pour faire avancer l'affaire en vertu de la loi Rico De l'un de ces immeubles, il ne restait plus que les parois L'intérieur s'était affaissé partiellement, rendant les fouilles difficiles Après quelques jours à sortir les décombres, on trouva enfin un corps Les experts du labo conclurent qu'il s'agissait du cadavre de la jeune femme Tuée sous le faux prétexte qu'elle avait volé de la drone On lui avait tiré dessus dans un appartement voisin Des détecticiens de scènes de crime fouillèrent l'appartement en question C'était à cet endroit que les Preacher Crew avaient gardé la tête de Mellick dans le réfrigérateur Il y avait encore beaucoup de sang dans cet appartement et dans le réfrigérateur aussi C'était le sang de Mellick, on a pu en faire la preuve au labo Mellick ainsi que plusieurs autres personnes avaient été tués dans le sous-sol du quartier général de Preacher Les experts en scènes de crime fouillèrent les lieux D'anciens membres du gang avouèrent que Preacher les avait forcés à nettoyer la pièce avec de l'acide borique après chaque meurtre Le sous-sol semblait propre Les techniciens parvinrent quand même à trouver des traces de sang sur les fenêtres ainsi que sur la lame de la scie utilisée pour démembrer Mellick L'enquête n'était pas encore terminée car l'enlèvement et le meurtre du jeune Donald Porter n'étaient toujours pas résolus Les réponses à propos de cette mort parvinrent aux policiers d'une source inattendue L'assistant du procureur du district avait convaincu l'oncle de l'enfant John Apple Porter, un autre des membres du gang de Preacher Crew, de parler à la police C'était l'un des principaux hommes du gang encore en liberté On disait de lui que c'était un mouchard On avait attenté à sa vie à deux reprises L'assistant du procureur lui avait conseillé de collaborer avec la police pour s'assurer d'être protégé en prison Il avoua avoir commis de nombreux meurtres et parla de ce qui était arrivé à son neveu Donald Selon le sergent James Meyer, l'enlèvement avait été motivé par la jalousie et la cupidité Johnny Porter, ou Johnny Apple, comme on l'appelait, avait été en prison Et quand il en était sorti, il avait découvert que son neveu Richard Porter était devenu ce très puissant trafiquant de drogue et qu'il touchait beaucoup d'argent De plus, Richard portait des bijoux en or et il aimait les voitures voyantes Il ne donnait pas d'argent à Johnny qui, lui, croyait qu'il en méritait Johnny alors décidait de prendre les moyens pour toucher sa part et il enlevait l'enfant Porter déclara que Preacher approuvait cet enlèvement Il lui avait envoyé un de ses concierges, Merlick, pour l'aider Ils étaient persuadés que Richard Porter donnerait tout ce qu'il avait pour retrouver son petit frère Les ravisseurs avaient gardé l'enfant dans un sous-sol où personne ne pouvait l'entendre Il lui avait coupé un doigt et ils avaient enregistré ses cris pour prouver à sa famille qu'il n'entendait pas à rire Apple et Preacher espéraient toucher 500 000 dollars, soit assez pour qu'Apple puisse établir son propre réseau de vente de drogue Et pour que Richard Porter soit forcé, quant à lui, de cesser ses opérations Quand ils constatèrent que Richard était incapable de leur payer cette somme, ils descendirent le montant de la rançon à 350 000 dollars C'est alors que des circonstances modifèrent leur plan Preacher et Apple avaient appris que Richard Porter avait été assassiné Il ne toucherait donc jamais de rançon Preacher Hidley parla plus tard à l'agent spécial Joe Walsh de la décision qu'il avait dû prendre Preacher s'est assis dans une pièce et il m'a raconté exactement ce qui s'était passé Il me regardait droit dans les yeux quand il m'a dit Vous savez, je ne pouvais pas laisser cet enfant en vie après ce qui était arrivé John Porter insista sur le fait que c'était Mullick qui avait commis le meurtre Mullick avait lui-même été tué plus tard, puis démembré selon les ordres de Preacher John Porter fut condamné à la prison à perpétuité En vertu des preuves recueillies par l'escouade C-11, tous les membres du gang de Preacher Crew furent condamnés à la prison Quant à leur chef, Clarence Preacher Hidley, il appelait des coupables à des accusations de raquettes incluant le commerce de la drogue, des agressions armées et des meurtres Il a été condamné à la réclusion à vie sans possibilité de libération conditionnelle Son gang et lui ne pourront plus jamais terroriser les habitants de Harlem On les croit responsables d'environ 45 meurtres, ainsi que de nombreux vols Si on ajoute à cela tous les cas d'extorsion, ces hommes ont commis des crimes pendant plus d'une décennie Le mal qu'ils ont causé au sein de ce quartier est indescriptible Mais la situation a changé lorsque l'escouade C-11 a démantelé le gang de Preacher Crew à jamais Depuis que cette affaire a été résolue, Harlem a connu une véritable renaissance À Harlem aujourd'hui, dans le secteur du poste numéro 32, il y a entre 15 et 20 homicides par année Au moment où les ventes de crack étaient à leur maximum, c'était 70 Je crois qu'on a accompli quelque chose d'important en réglant cette affaire Ce groupe criminel qui vendait de la drogue n'existe plus Il ne peut donc plus faire de mal à personne Merci d'avoir regardé cette affaire C'est parti !